bonsoir ce soir nous sommes en plein coeur du marais à la galerie jean gabriel mitterrand qui présente trois artistes exceptionnels marina carilla rob wine et un photographe amie intime d'elizabeth taylor qui nous révèle son intimité à travers un magnifique livre de photos qui s'appelle fiéroise année et dit voilà on vous emmène je présente tout un travail qui a été fait dans les derniers un an six mois un an et que j'ai travaillé sur les poèmes du poète grec grand poète grec qui s'appelle constantin kawafis ce sont si vous voulez un peu mon sentiment que j'ai eu des poèmes de kawafis la profondeur de ce poète d'où le titre de l'exposition qui est passage voie désir qui illustre le poète lui-même la peinture à l'huile j'ai des choses en des aquarelles j'ai aussi des choses sur différents supports des papiers j'étais l'élève d'un très grand peintre grec qui s'appelle yannis tsaroufis c'était un peintre très connu qui a été très influent pour mon travail j'ai commencé ma première grande exposition c'était chez iolas à paris et ça a été très très important pour moi c'était ma première grande exposition parisienne et tous mes tableaux étaient tout à fait blanc dans les blancs dans les drapés blancs d'où cette exposition est assez influencée presque de cette première exposition j'aime beaucoup l'univers de marina qui est beaucoup qui est très doux qui est très poétique et qui est vous savez on a en plus en commun une passion qui est la grèce et et j'aime beaucoup son univers je trouve que c'est un univers extrêmement onirique poétique et et en plus je trouve que cette exposition dégage énormément de douceur c'est ce que je retiens comme ça dans l'ensemble et toujours avec ses personnages ses jeunes garçons ses effets mais c'est c'est toujours dans une espèce de vraiment de très très grande poésie mais moi ce qui m'inspire chez marina c'est que dès qu'on voit un de ses tableaux on rentre dans un dans un rêve éveillé je trouve que sa peinture est une peinture où quand on fixe le tableau et qu'on fixe les personnages on rentre dedans et on sait pas très bien où on va il ya un côté mystérieux dans sa peinture que j'approuve énormément et que j'aime énormément en tant qu'artiste cette peinture de me parle parce que il ya il ya par exemple des fonds de couleurs des fonds effacés parfois on a du mal à situer le décor mais ça reste entre la frontière entre la figuration et une partie un peu plus poétique un peu plus effacé que j'apprécie expose marina carré là dans l'autre salle de la galerie que nous avons deux espaces et marina carré là qui est une femme peintre qui a rendu hommage au poème de cavafi constantin cavafi elle vit évidemment les grecques d'origine donc elle est c'est son sens et racine culturel je fais une exposition double en fait l'exposition de rob win dans la qui expose que vous voyez derrière moi qui est un artiste américain de new york et qui travaille essentiellement avec le vert well the title of this exhibit is called a distant mirror it's loosely based on the idea of how you perceive yourself and catch glimpses of reality and illusion the disembodied hands the mirrors within the mirrors the butterflies the effusive quality of them leaving the earth and going elsewhere so it's a kind of idea about illusion and reality the play between illusion and reality many years my studio is on west broadway in soho but i work at a factory in new jersey for the poured glass work then i do all my drawings and preparatory work at my studio studio in new york well i'm here at the centre pompidou collection in paris in new york the whitney the museum of modern art columbus museum of art there are various institutions so i started changing my work to reflect a more narrative story line and more straightforward rendition of my thoughts rather than abstraction j'ai demandé à firouz zaedi qui est un très grand photographe de hollywood qui a pendant 35 ans passé beaucoup de temps auprès d'elizabeth taylor dont il était l'ami très proche et il a suivi elizabeth taylor il a fait plusieurs livres dont ce dernier livre qui est un hommage au charme à la vie et à la beauté d'elizabeth taylor the objective with this book on elizabeth taylor is we were friends for 35 years and many years ago i said to her i want to do a book of photographs of you and raise money for her aids foundation she has a foundation called the elizabeth taylor aids foundation and i said you know i don't want to profit from this but we have all these great photographs let's do a book and raise money for your foundation i first met elizabeth taylor in 1976 and i was introduced to her very quickly we became close friends so she took me to hollywood and elizabeth was divorced a few years later and she settled in los angeles so our friendship just continued for 35 years so i have a lot of photographs of her which are very candid informal at home having fun then i have photographs of her that were on magazine covers or for advertising campaigns so you know we i decided to put all these photos to show the other side of her the side of her that people haven't seen one word to define her um magnificent wonderful everything i can say that is good i can you know every word that is good i can say about her she was just a wonderful human being a big heart she was charitable she gave more than she took so i think you know she will be in people's memory for a long time